Bonjour, à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut travailler avec les outils Autodesk pour réaliser des implantations de magasins. Alors tout d'abord, on peut récupérer des équipements de format CAO ou bien les développer avec Autodesk Inventor, ce qui va nous permettre de sortir toute la documentation de fabrication, toutes les pièces de détail, les assemblages de façon à pouvoir fabriquer, dans ce cas, une étagère. Ensuite, on a cette capacité à pouvoir l'exporter en modèle de bâtiment, c'est-à-dire vraiment c'est un modèle qui va pouvoir être lisible par des outils d'architecte. Et là, en l'occurrence, on va faire un export vers une famille Revit, puisque nous, on va regarder le workflow entre Inventor et Revit pour faire cet aménagement de magasins. Donc une fois qu'on a fait cet export, on peut aussi le faire sur les composants que l'on souhaite mettre en vitrine ici, une paire de lunettes. On peut tout à fait importer des modèles qui viennent de CAO, autres qu'Inventor, tels que SolidBoard, Scatia, ProEngineer, et de la même façon, effectuer un export vers un composant de bâtiment. Donc là, on est dans Revit, on visualise cette famille d'étagères qu'on vient de créer. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, les matériaux sont transférés d'Inventor vers Revit. C'est une base de matériaux unique chez Autodesk, ce qui est très pratique. Donc on n'a plus qu'à finalement le charger dans le projet, c'est ce qu'on est en train de faire. Une fois que la famille est chargée, donc la famille d'étagères ainsi que la famille de lunettes et autres, on peut tout à fait positionner les objets à la bonne place. Et ainsi créer son aménagement de magasin. Alors là, ce que je vous montre, c'est Enscape. C'est une application qui est partenaire d'Autodesk, qui vient se greffer directement dans Revit, et qui permet vraiment une immersion en réalité virtuelle d'un modèle d'architecte. Donc là, on a un bon nombre de paramètres que l'on peut régler. C'est tout, c'est très... Ça peut aller très loin dans les détails. D'ailleurs, on a différents niveaux de qualité que l'on peut mettre en place. Et ensuite, on peut activer un casque de réalité virtuelle. Alors dans mon cas, c'est un Oculus Rift S que j'ai utilisé pour réaliser cette démo. Donc on a juste à activer le casque de réalité virtuelle et à le mettre sur la tête. Et ensuite, on est en complète immersion dans la maquette. Donc on a nos deux manettes qui vont nous permettre de nous téléporter, de pointer des objets, et aussi d'accéder à un certain nombre de menus qui vont nous permettre, par exemple, de marcher ou de voler, ou de se positionner dans la maquette. Donc là, comme vous pouvez le voir, je me téléporte jusqu'à l'entrée du magasin où j'ai positionné un certain nombre d'avatars, ce qui permet d'être vraiment dans un contexte réaliste. On voit d'ailleurs les reflets de la lumière, on voit un bon nombre de détails qui sont affichés. Et il faut vraiment tester un casque de réalité virtuelle pour se rendre compte de la totale immersion que l'on a lorsqu'on l'utilise. et on reconnaît mon étagère ainsi que deux paires de lunettes que j'ai mises en vitrine, en exposition. Alors avec Enscape, on a pas mal de possibilités. Lorsqu'on est dans la réalité virtuelle, on peut jouer sur l'heure. Et donc c'est intéressant parce que si on a mis des éclairages dans Revit, et bien on voit l'effet de ces éclairages, on voit la luminosité que vont apporter ces différents éclairages. Et on peut jouer aussi sur les épaisseurs de trait, etc. de façon à pouvoir forcer un petit peu les contours et se rendre compte de notre aménagement. Alors ce qui est vraiment intéressant là, si on est en immersion, imaginez que la personne qui valide les choses, le directeur utilise le casque de réalité virtuelle, et bien on peut imaginer qu'un technicien à côté fasse des modifications en temps réel. Donc là par exemple je dis, j'aimerais décaler ce plateau ainsi que le pot de fleurs qu'il y a à côté. Donc le technicien peut très bien en même temps travailler sur la maquette Revit. Il y a vraiment une synchronisation entre Revit et Enscape. Donc on modifie la position de différents objets. On peut rajouter même des nouveaux objets. Enfin on travaille complètement dans l'outil de conception. Et en temps réel, et bien on voit les modifications dans le casque de réalité virtuelle. Alors dans mon cas évidemment, il faut que je remette le casque pour me rendre compte de ces modifications. Mais vous voyez là, j'ai valé bien ce plateau qui a changé de place, ainsi que le pot de fleurs qui est avancé. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très très bien dans cette dualité entre Enscape et Revit. C'est d'avoir ces modifications en temps réel. Donc voilà, simplement pour vous donner un aperçu des différents modes. Là j'ai pris le mode volé. Donc on peut utiliser les joysticks de l'Oculus Rift S pour se déplacer. C'est vraiment très ergonomique, très pratique. Donc voilà pour cette partie de présentation, on va dire réalité virtuelle. Un dernier zoom sur mes lunettes pour voir un petit peu les détails. On peut même se rendre compte que j'avais mis du carbone sur une partie des lunettes. On retrouve les couleurs carbone. C'est vraiment très sympathique. Et puis avec Revit, bien sûr, on peut sortir des rendus réalistes. C'est ce qu'on voit. Donc c'est le moteur de rendu d'Autodesk qui est fait via le cloud. Donc on a quelques images que j'ai sorties. Voilà. On peut encore jouer sur la luminosité, les couleurs. Et puis vous voyez ici, on récupère les rendus réalistes dans l'environnement de rendu d'Autodesk. Et on peut aussi demander des panoramas 360 degrés. C'est ce qu'on voit là à l'écran. C'est vraiment intéressant parce que là du coup, on peut aussi les utiliser avec des Google Cardboard. On charge ces rendus 360 sur un téléphone qu'on met dans une paire de lunettes à 20 euros par exemple. Et ça marche très très bien aussi. Voilà. Eh bien j'espère que cette présentation vous aura plu.